Alors restez avec moi les enfants qui ont les petits beurres et ne commencez pas à les manger tout de suite, c'est la criche. Je vous explique le jeu. Tu veux faire le jeu ? Vous allez avoir une minute à mon top départ, donc pas avant, pour manger vos petits beurres. C'est facile ? Je vais t'en donner trois. C'est bon ? D'accord. Tu veux faire Coralie ? Tiens bonhomme. Tiens je t'en donne juste un, je pense que ça va suffire pour toi. Tu en veux un ou deux ? Il faut attendre les enfants. Alors les enfants, on attend, je vous donne tout de suite un petit beurre. Dernier paquet. Il en reste encore ? D'accord. Alors je me dépêche. Qui n'en a pas ? T'en as deux ? T'en as donné un ? Tiens. Tiens. Il en reste encore ? Qui n'a pas de petits gâteaux ? Je t'en donne trois. Ok les enfants. Toi t'en as un seul, tiens je t'en donne un deuxième. Ok. Vous êtes prêts ? Tiens. T'en as un ? Bah il faut le manger. Pas tout de suite. Attention les enfants. Alors venez on va se retourner, vous allez vous mettre juste en face de moi, pour qu'on puisse bien vous voir et que les grands puissent vous applaudir et vous encourager. Parce que ça va être dur. Mettez-vous, voilà, juste en face de moi. Je vais le faire. Merci. Alors, vous allez avoir une minute pour manger tous les gâteaux que vous avez dans les mains. Vous êtes prêts ? Qui pense y arriver ? D'accord, très bien. Vous retenez les grands. Je te mets un sautop départ. Trois, deux, un, mangez. Allez, 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 on mange, on mange, on mange tout. Attention, on ne peut pas en mettre par terre. On voudrait le manger tout d'un coup. Allez, allez, allez. Et après on essaye avec le zéro et du cœur de poulet. Allez, on mange tout. Allez les enfants. Alors, bon appétit ? Oui, c'est dur. Ah, tu manges des trous d'un coup comme on s'en doute. Ok, c'est une technique. Il reste, on en est à 23 secondes. C'est bon ? Oui, c'est le premier. Tu manges pas mal, ok. On a un gâteau entier de manger ici. Allez, vas-y, 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 vas-y. Allez, allez, mange-moi. Oh, j'ai plein de bouchée quoi. Alors ? Allez les enfants, il reste 20 secondes. Ah, là, c'est partout, c'est le premier arrivé. Allez, 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 on finit le premier mois. Allez, allez, deuxième. Super. Allez, il est presque 10 secondes. Oh, putain. Allez, vite, 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 vite. 3, 2, 1, top. Vous n'avez pas réussi. Top, c'est bon. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut vous appeler ? Bravo. Alors, qui a réussi ? Ah non, moi, je veux une bouche complètement vide. D'accord, on a des loutres en apprentissage. Alors, je vous l'accorde, ce jeu est quasi impossible. Au bout d'un moment, on manque de salive. Donc, c'est un petit peu de la triche. Mais tout ça pour vous expliquer, eh bien, que la loutre, elle va manger beaucoup. La loutre, en réalité, par son métabolisme très élevé, ça lui apporte une grande résistance au froid, mais ça nécessite en contrepartie de manger beaucoup. Une loutre va manger 10% de son poids chaque jour. Pour une loutre de 6 kilos, c'est 600 grammes de nourriture. Donc, c'est autant qu'un laxe qui va peser le double. Si on fait le comparatif, ça voudrait dire que pour un homme de taille moyenne d'environ 70 kilos, 10% c'est 7 kilos. On devrait manger 7 kilos de nourriture chaque jour. Alors qu'en réalité, on mange non pas 10% de notre poids, on mange et on boit environ 3,5% de notre poids. Donc, c'est complètement différent. Mais l'autre, vous mangez très rapidement également. Donc, les enfants, vous êtes super, super forts. Il y en a certains, ouais, tu peux le finir tranquillement. Vous êtes super forts, mais c'est vrai que la loutre, elle vous bat largement dans la catégorie gourmandise. J'espère que vous avez apprécié cette petite activité. N'hésitez pas à aller maintenant au niveau de la présentation des lynx. C'est à midi. Il y aura une petite activité sportive pour brûler les calories mangées par les petits beurfs. Et pour tous les enfants qui ont participé, je vais quand même vous donner un petit lot de consolation. C'est une petite photo de l'outre. Voilà. Petite photo de l'outre, donc pour chacun. Et je vous donne également, alors en ce moment, on est sur un événement. C'est le rendez-vous d'hommage Loulang Senko. Et il y en a plein d'autres dans l'année. Donc, pour ceux qui ont un pass, par exemple, ou qui voudraient revenir dans l'année, on a pas mal de week-ends programmés comme ça, avec plein d'activités au cours du week-end généralement. Donc, je vous donne ça en plus, une petite carte qui est jolie. Et puis, la loutre avec. Tenez les enfants.